C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux sur nos antennes en cette nouvelle année 2024. Chers téléspectateurs, c'est l'heure du Koumé News. L'année a effectivement décollé au quartier général de notre œuvre et dans tout notre ministère. Pour ce qui est de la base, c'est par une série de retraites que le leader, le frère Théodore Andossé, a démarré l'année du lundi 8 à ce mercredi 10 janvier. Ce sont les membres du staff des différents départements de l'œuvre au quartier général qui sont réunis pour recevoir le fardeau de Dieu pour son quartier général en cette année 2024. Nous verrons également dans ce journal la dernière visite du ministère du frère Constant Yonke et son équipe dans la ville de Tizimia en Moldavie pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et quelques soins aux réfugiés ukrainiens. La suite des nouvelles dans le développement. Comme annoncé dans les titres, les différents membres du staff des départements du quartier général sont réunis depuis le 8 janvier dernier pour trois jours de retraite avec le frère Théodore Andossé au cours desquels les actions de grâce ont été rendues au Seigneur pour l'année 2023, mais aussi les comptes rendus des différents départements ainsi que leurs projections pour l'année 2024. Et bien évidemment, les saints sont en train de recevoir de la part du Seigneur au travers du leader le fardeau de Dieu pour son quartier général en cette nouvelle année 2024. Jacques Poetit nous donne plus de détails au sujet de cette retraite. Le reportage. La première sortie officielle du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en cette année 2024 a été lors de sa retraite avec les ouvriers du quartier général. Cette rencontre annuelle qui s'achèvera avec la nuit de prière de la vision a débuté lundi passé à 7 heures du matin. Il y a eu au programme chaque jour la dévotion familiale, le ministère de la parole et les présentations des rapports des activités de l'année 2023 et les objectifs de 2024 par les 23 départements du ministère à la base. C'est un moment riche en actions de grâce, en paroles d'encouragement et d'enseignement. En fait, que ce soit pendant les cultes matinaux, avant le ministère de la parole ou bien pendant les présentations des rapports des activités de l'année 2023, les bienheureux serviteurs de Dieu à la base ont eu suffisamment de temps pour célébrer l'éternel pour ses miracles de protection, les miracles de provision et les promotions durant l'année passée. Pour ce qui concerne le ministère de la parole, le pasteur Théodore Andossé a tenu d'abord à exprimer sa reconnaissance à Dieu et aux frères qui sont en train de travailler dur pour que nous puissions avancer. Les témoignages dans la vie des uns et des autres prouvent en effet que Dieu nous a bénis, a dit le frère Théodore. Et à partir de 1 Timothée chapitre 5, verset 14, titre 2, verset 3 à 10, le pasteur Théodore Andossé a proclamé que les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu doivent être célébrées. Et en bénissant Dieu pour ses dons ineffables, nous serons en train d'ouvrir une voie, les portes pour que nos enfants puissent aussi connaître Dieu, le chercher, l'aimer, le servir à leur tour. Faillir dans ce sens, ce serait calomnier Dieu, c'est donner à l'adversaire une occasion de médire. Il en est de même pour ceux qui sont ingrats et se plaignent. Mais puisque Dieu a rendu à plusieurs leur dignité, les a élevés, les a exaltés, que notre comportement donc, notre vie de chaque jour au service de notre maître, soit digne d'un ornement, de quelqu'un qui attire les autres dans le service de Dieu, à la base de son œuvre à Dieu. Le second jour de cette retraite, c'est à partir de Néhémie, chapitres 13, verset 30 et 31, que le leader a présenté la responsabilité principale d'un dirigeant. Il a en effet expliqué que chaque dirigeant, chef de département de notre ministère, a la responsabilité de veiller d'abord sur la condition spirituelle de ceux qu'il dirige. Il doit prendre le côté de Dieu, exposer le péché tel que présenté dans Deuteronome 13, car couvrir le péché serait une trahison. Couvrir le péché chasserait Dieu du quartier général que Dieu nous a donné. Ainsi, il a poursuivi en disant que chaque dirigeant sera jugé par Dieu sur la condition spirituelle de ces gens. Le dirigeant doit aussi assigner des tâches ou responsabilités aux ouvriers et veiller à leur exécution. Enfin, le leader a précisé que la dernière responsabilité de chaque dirigeant, c'est l'approvisionnement en ressources. Qu'est-ce qui pèse sur le cœur de Dieu pour nous en tant qu'ouvriers au quartier général en 2024? Le pasteur Théodore Andossé a dit que Dieu s'attend à ce que personne ne calomnie Dieu, ni son œuvre, ni son quartier général, ni notre ministère. Avec un ton paternel, le frère Théodore a déclaré qu'il y a trois choses qui constituent la vision de Dieu pour le quartier général, la communauté missionnaire chrétienne internationale, en cette année 2024. La première de ces choses a été révélée à partir de l'exode chapitre 25. En fait, il a dit que tout comme Dieu voulait un sanctuaire de son peuple, ce qu'il recherche, ce qu'il veut, c'est la construction de ce quartier général, tel qu'il a été révélé à son serviteur, le frère Zach. Le leader a dit que Dieu nous appelle à cette vision céleste, car si chacun s'attelle, s'engage à faire l'œuvre telle qu'elle a été révélée, Dieu se donnera lui-même à nous de façon permanente. Ton but, tu n'es pris que pour la visitation, 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 visitation. Mon but, ce n'est pas la visitation. Mon but, c'est de meurer à nous. Tout comme il a juré d'assurer, d'accompagner chaque élu en mission, celui qui sera en train de bâtir, selon la maquette céleste, jurera d'une communion parfaite avec Dieu. Ainsi, il a affirmé que la présence tangible de Dieu est le lot de ceux qui poursuivent sa vision, sa volonté, sa maquette, pour le quartier général et notre ministère. Cette retraite s'achèvera avec la nuit de prière de la vision, où il a promis de développer les autres points constitutifs de la vision de Dieu pour le quartier général cette année. Dekoumé pour la RTVC, Jacques Kouetje. Assistance aux personnes âgées, c'est l'un des fardeaux des foyers d'amour, l'un des sous-départements des œuvres de miséricorde de la CMCI qui a été invité par l'Association des personnes âgées de la région de l'Est à une cérémonie pour apporter des soins de qualité aux personnes âgées réunies. C'est donc avec une équipe de la Hope Clinic que les membres des foyers d'amour ont fait le déplacement pour cette cérémonie. Les détails avec Cynthia Siaka. Les Love Homes, l'un des sous-départements de celui des œuvres de miséricorde, avaient achevé l'année dernière en beauté avec le bancaire réservé aux personnes âgées. Début 2024, les activités reprennent de plus belle. Ici, au siège de l'Association des personnes âgées de Berthois, où la présence de la Fondation Zacharias Tanifomoum a été sollicitée par le président de l'association qui reçoit également ce 3 janvier ces binômes en provenance de Batoury. L'objectif étant, avec l'appui de la Hope Medical Clinic, de les entretenir au sujet des soins à prodiguer aux personnes âgées ainsi que de leur donner des conseils sur l'hygiène de vie à adopter pour soulager les maux de vieillesse. Il est également question de leur rendre gratuitement les services habituels tels que la prise de paramètres, l'offre de suppléments alimentaires et bien d'autres, mais surtout de leur apporter le message de l'évangile prêché clairement par le pasteur, membre de la délégation. 50 copies du livre de l'auteur Z.I.F. L'amour et le pardon de Dieu ainsi que des traités ont été distribués. 45 personnes s'engagent à suivre le Seigneur Jésus en réponse à l'appel. C'est l'occasion de repartir avec quelques contacts pour une potentielle visite ultérieure à la localité de Batoury. Le 7 janvier, l'équipe rend visite à 7 familles qui abritent des personnes âgées qui n'avaient pas pu se rendre au banquet en décembre. Ils reçoivent avec gratitude des denrées de première nécessité et partagent la parole de Dieu dans une atmosphère de joie et de reconnaissance au Seigneur. 6 personnes sont conduites au Seigneur, au nombre desquelles se grabent à terre qui a reçu la chaleur de Christ. Ici même, dans sa chambre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka. Elle est en train de communiquer sur sa chaleur. Elle est en train de se rendre à terre. Elle est en train d'être d'êtrearkensés. Elle est en train de se faire. Allez, voilà. La série de camps bibliques régionaux des jeunes se poursuit dans la nation camerounaise, mais cette fois, c'était du côté de Toubouro, dans la province spirituelle du Nord, que des centaines de jeunes étaient réunis au pied du Seigneur pour être enseignés autour du thème « Une jeunesse victorieuse pour l'accomplissement des desseins de Dieu ». Le bilan de l'événement avec Yacine Bécolo. Le pasteur Mazzi et son équipe ont organisé un camp régional des jeunes dans la ville de Toubouro avec pour thème « Une jeunesse victorieuse pour l'accomplissement des desseins de Dieu ». Le Seigneur a rassemblé des centaines de jeunes de toute la localité qui ont fait le déplacement des localités environnantes pour la ville de Toubouro et le pasteur Bajac a fait le déplacement d'un gaoundéré pour venir enseigner pendant ce camp. Le dernier jour du camp, ils ont célébré le mariage de Pierre Dounia et de Christelle Iannono. Comme bilan de ce camp, il y a eu près de 280 participants, 125 jeunes ont été restaurés au Seigneur Jésus, 10 ont été baptisés dans l'eau et 50 ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous pouvons dire, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Retraite de 48 heures du frère Jean de Diouati avec ses co-ouvriers à Edea, le dirigeant national de l'EUF au Cameroun, avec un fardeau pour cette retraite de recruter davantage d'assistants, de co-ouvriers et de dirigeants, non seulement pour la poursuite du but local de la province spirituelle de la Sanaga maritime, mais encore à plus grande échelle, de poursuivre avec acharnement le but du ministère au Cameroun. Le reportage de Jean-Marie-Roger à Wonna 48 heures au pied du Seigneur au lendemain du Nouvel An 2024 à la double base nationale et auxiliaire CMCI Cameroun avec au menu « Rétrospective et perspective objectif » pour un avenir plus confortable. C'est l'économie d'une retraite de fonds au début d'année 2023-2024 que vient de tenir le pasteur Jean de Diouati, leader national CMCI Cameroun avec ses co-ouvriers. C'était du 5 au 7 janvier dernier à Idéa, siège de la dite base. À la suite du cantique de Boussaint-Cort, alors qu'il venait de le faire chanter à l'assistant, le pasteur Jean de Diouati dira qu'il a décidé de former une équipe de soldats. Car, selon lui, s'il n'y a pas de soldats, on ne peut non plus gagner de guerre ni de terrain, prendre une ville ni de territoire. Aussitôt dit, aussitôt fait, la quarantaine de participants à la dite rencontre ont été enroulés séance tenante comme première vague de recrues comme assistants du pasteur Jean de Diouati dans cette nouvelle phase de bataille avec Jésus. L'objectif immédiat est d'atteindre d'ici fin 2024 11 pasteurs et 50 pasteurs assistants bien établis et encore d'armées d'assistants, dont moins de 1000 pendant la phase 3 de notre œuvre. Comme dans toute armée, il fallait se qualifier et mériter la confiance d'y être. Pour cela, l'assistance a été soumise à l'examen profond de soi. Il s'est agi d'une retraite seule à seule avec Dieu pour mettre toutes choses en ordre avec Dieu soi-même et dans sa vie entière. Revenir cette fois-ci ensemble pour imposer la présence de Dieu parmi l'assistance dans les demeures et affaires des frères dans la ville jusqu'aux extrémités du Cameroun. C'est à partir de cet instant-là que l'orateur principal prenant la parole a expliqué ce qui avait constitué jusque-là l'obstacle réel et qui empêchait l'évolution optimale et soutenue de l'église de Déa. C'est juste le péché entretenu par la deuxième direction dans l'histoire de cette église qui a opéré essentiellement sous la régression spirituelle du dirigeant de cette époque-là. Une malédiction qui persiste jusqu'à ce jour et se manifeste par la légèreté, la superficialité, l'indépendance et l'infidélité. Conséquence, l'effectif actuel de l'église représente moins de 1% de ce qu'il aurait été en temps normal. Ça, c'est selon une estimation faite sur la base du modèle de multiplication des effectifs axé sur la formation des disciples qui veut que chaque disciple accouche d'un autre chaque année que Dieu nous a donné au travers de notre père fondateur, le professeur Zacharias Tanifoumi. Après ce diagnostic fait clairement, l'on est entré immédiatement dans des prières violentes de combat pour déraciner ces mots qui minent et empêchent le développement dans l'église avant d'imposer en plein temps toujours par la prière au centre de l'église d'aider à Dieu, la Bible, la prière, le jeûne, la sainteté, le don à Dieu et à l'homme, l'amour, l'humilité et le travail extrêmement dur. Quant aux hommes forts et des familles, après les avoir identifiés, ils ont été liés, arrachés et précipités dans l'abîme. Chacune des familles entourées d'une muraille de protection est établie dans la gloire de Dieu. Quant à ce qui concerne les esprits territoriaux et les consicultés, ils ont été liés, eux aussi, paralysés et mis hors d'état de mur. Alors que la ville et les habitants des familles, les frères, leurs emplois et leurs activités ont été bénis et des solutions ont été également réclamées pour pourvoir à leurs besoins divers. Bénissons les frères avec le travail dur. Bénissons les frères avec le travail dur. Travail dur dans leur relation avec Dieu. Travail dur dans leur lieu de service. Travail dur dans leurs affaires. Que nos frères fonctionnaires ne viennent pas en retard dans leur bureau. A partir des versets 29 et 30 du Livre des Odes, chapitre 29, le pasteur a parlé des différents ministères des ITF pour dire qu'il était apporte, évangéliste, pasteur, docteur, scientifique, père modèle, faiseur des disciples, prophète, voyant, conseiller, griot et rôle, leader international, père des missionnaires et intercesseurs. Pour conclure, l'orateur a dit que chaque assistant sérieux doit observer une séclusion pour établir ces deux versets dans sa propre vie en revêtant au moins un aspect de la vie des ITF. En effet, Jean 5, verset 17, démontre que Jésus, notre modèle, œuvrait comme assistant auprès du Père lorsqu'il dit dans ce verset qu'il fait exactement ce que le Père fait. De même, l'assistant doit faire comme celui qui l'assiste fait. Pour réussir dans sa mission, l'assistant doit reconnaître que c'est Dieu qui l'a appelé, cultiver et développer son appel, utiliser son appel comme Dieu l'attend, considérer le leadership auquel il appartient et reconnaître qu'il représente ce leadership en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances. Entre autres, la base nationale CMCI Cameroun, la base auxiliaire du pasteur Théodore Andossé, la direction des missionnaires nationaux de notre œuvre, l'université des missionnaires nationaux de la CEMAC et l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux ont été longuement célébrés et en action de grâce à Dieu et suscité beaucoup de louanges et d'adorations à l'Éternel qui est l'auteur de toutes choses et par la volonté duquel toutes choses existent. Ainsi, nous rendons gloire à Dieu pour tous ses hauts et bienfaits accordés à la méga-église d'Edea depuis son existence il y a 34 ans. Pour la RTVC, Roger, Maria, Ono, Edea. À présent, nous vous proposons une rétrospective du festival de louanges et d'actions de grâce qui a eu lieu à Coumbou, dans la province spirituelle du Nord-Ouest, où 56 saints venus de 6 localités ont bravé l'insécurité pour une nuit de louanges, d'actions de grâce de témoignage et de proclamation. Jacques Wéti nous en dit plus dans ce reportage. Plus de 53 saints des 6 localités de Coumbou se sont retrouvés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2024 pour la nuit du festival de louanges. Elle a débuté à 18h34 et s'est achevée à 6h30. C'était vraiment une nuit d'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de ses enfants. Les frères se sont également réjouis pour les miracles de salut, les miracles de protection et de provision divine. Il y a eu aussi les proclamations des victoires du Seigneur Jésus-Christ sur les 140 nations où nous sommes représentés. Et Dieu s'est glorifié. Et chacun est rentré chez lui, saint et sauf, après cette nuit. C'est un grand joyeux pour moi de venir à l'end de cette Crossover Nuit. C'était vraiment une Crossover Nuit. Je sais que l'année dernière, c'était aussi comme ça. Nous venions, vraiment, avec beaucoup de personnes, plus de 50, nous venions à l'endroit de cette Crossover Nuit. Au moins, la distance qu'ils couvrent d'un endroit à l'autre. Ils sont brûlés, toutes les difficultés qu'ils avaient, les obstacles qu'ils avaient, et ils viennent. Gloire au Seigneur pour sa victoire dans la vie de ses enfants et Akumbo. Dans la ville de Moundou, au Tchad, un service conjoint spécial a été organisé le dimanche 7 janvier dernier afin de réunir les frères et partager avec eux la parole de direction du Seigneur pour notre ministère pour cette année 2024. C'était donc un rendez-vous très attendu par plusieurs pour écouter ces bonnes nouvelles et ces paroles d'encouragement du Seigneur. Cynthia Sia Kano dresse le bilan de la rencontre dans ce reportage. Au Tchad, l'église locale de Moundou s'est réunie ce dimanche 7 janvier 2024 à l'occasion du service conjoint dirigé par le pasteur de la ville. Louanges, témoignages et proclamations meublent cette première partie de la rencontre. C'est le pasteur Victor qui rend le ministère de la parole inspiré des Écritures en Luc 10, 25 à 37. Expliquant en détail à son auditoire la parabole du bon samaritain, il rappelle à l'église son devoir de prendre soin des brebis que le Seigneur lui a confiées après les avoir sauvées, non sans leur rappeler que Dieu n'est le débiteur de personne. A cet effet, il recommande vivement aux saints de se nourrir abondamment de la parole de Dieu afin d'y puiser les ressources pour les nourrir. L'exhortation est suivie de la lecture et du partage de la rime à 2024, après quoi les saints ont un agréable moment de communion fraternelle avant de prendre congé les uns des autres. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Mission en Moldavie du pasteur Constant Yonke et son équipe. C'était le mercredi 3 janvier dernier dans la ville de Tizimo où la bonne nouvelle de l'évangile et quelques soins appropriés ont été apportés à une communauté de réfugiés. Un reportage signé, Yacine Bekolo. Le pasteur Constant Yonke a effectué une courte mission dans la ville de Dnipro, en Ukraine, pour rendre ministère aux réfugiés. Il a été accueilli à l'aéroport de Kizino par le couple Tengue et la sœur Irina. Pour cette réunion avec les réfugiés ukrainiens, le Seigneur a attiré près de 30 réfugiés pour cet événement pour venir écouter sa parole. La sœur Véronika a dirigé la réunion et a fait passer en revue la fidélité du Seigneur dans la vie des réfugiés. Et la sœur Irina a rencontré le Seigneur en janvier 2023 et elle a donné son témoignage. Elle a reçu le Seigneur Jésus au mois d'avril 2023. Elle a été baptisée dans l'eau au mois de juin 2023. Et elle a été envoyée comme missionnaire en Ukraine, dans la ville de Dnipro, pour prêcher l'évangile à ses semblables. Elle a fortifié ses compatriotes pour ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne et à travers une personne. Après un temps de célébration et de louanges, le pasteur Constant Yonke, au moins du Saint-Esprit, a prêché l'évangile à partir du acte chapitre 17, versets 24 à 31, en s'appuyant sur le témoignage de conversion de la sœur Irina. Après l'évangile, il a lancé l'appel et 20 personnes se sont engagées et ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur. Après la repentance et la prière, il y a eu un moment de communion. Il faut noter que la petite Christina a illustré le message du pasteur Constant Yonke en bande dessinée. Nous ne pouvons que dire, célébrez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, les ministères aux enfants et aux jeunes ont organisé depuis la fin d'année 2023 des caravanes d'évangélisation qui leur ont permis d'atteindre différentes zones, au total 10, avec la bonne nouvelle de l'évangile. Nous vous proposons donc dans ce reportage un grand dossier de nos équipes sur le terrain qui ont suivi les différentes équipes d'évangélisation dans les rues. Suivons plutôt le reportage. 1029 traités distribués par 92 enfants et ministres est le bilan de la caravane d'évangélisation du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire le samedi 23 décembre des zones d'Anyama, à Bobo et à Djamé. L'objectif étant d'habituer les enfants à l'évangélisation, souligne le responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutry. Je veux bénir le Seigneur qui nous permet aujourd'hui de sortir évangéliser avec nos enfants. C'est une première espérance que nous sommes en train de vivre et nous croyons que le Seigneur va nous conduire encore à améliorer cette activité-là. L'objectif étant de donner à nos enfants déjà de s'accoutumer à l'évangélisation, d'apprendre ce qu'est l'évangélisation et de partager en même temps, au travers de cette évangélisation, ce qu'ils ont reçu de nous, au travers de l'enseignement, etc. C'est une espérance pour eux qui leur permet d'extérioriser ce qu'ils ont compris. Et je veux dire merci à l'ensemble de ces ministères qui sont mobilisés pour entraîner nos enfants dans l'évangélisation. Après avoir lu le traité « Où passera-tu l'éternité ? », les enfants comme des conquérants, avec les ministres, parcourent les rues du quartier résidentiel pour distribuer les traités. Il est 11h, la zone d'Abobo, après un court entretien, avec le pasteur Jean-Paul Apoutry, descend avec les enfants pour l'évangélisation. Et puis, on va voir ce qu'ils ont reçu. Les ministres chantent pour booster les enfants à distribuer davantage les traités avec assurance. C'est en tout 500 traités distribués, nous confirme Viviane Abou, responsable du ministère aux enfants d'Aboubou. Allez, fête de toutes les nations, des disciples. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie sont les messages que véhiculaient les enfants d'Adjamé installés en face de l'Institut Karine et Couture. Les enfants chantent l'évangile. Pendant ce temps, les autres partagent les traités, même dans les véhicules. Les chœurs ayant été défrichés par les chants, l'évangéliste Ben Bamba bombarde l'évangile. Cette glorieuse entreprise s'est achevée avec quelques partages d'expérience par les enfants. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir évangéliser nos frères qui n'ont pas encore connu Jésus. Nous avons pu distribuer plusieurs traités et nous sommes heureux d'avoir partagé notre expérience en Jésus-Christ avec d'autres qui ne le connaissent pas. Nous voulons remercier Dieu qui nous a accordé de passer, de faire cette évangélisation. C'était très édifiant. Nous avons graissé, nous avons chanté, nous avons partagé même les traités. Nous avons fait que Dieu est l'âge à la CPC. Nous avons même eu une réducation. Nous voulons remercier à Dieu pour tout cela. C'était vraiment très édifiant. Prières, traités évangéliques, billets d'invitation plus une mesure de grâce du Saint-Esprit, voilà les armes spirituelles que les enfants et leurs ministres se sont appropriées pour aller en guerre. Après la Pentecôte qui a eu lieu dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, le ministère aux enfants de la CMCI à Abidjan, à sa tête le pasteur Jean-Paul Lapoutry, en collaboration avec les anciens d'Abidjan, ont décidé de faire vivre aux enfants une nouvelle expérience, celle de sortir en masse en cette période de fin d'année pour annoncer l'évangile et ce, dans le seul but de les amener à contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs 2023. C'est une belle initiative qui a été saluée de près par le pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abidjan, par ailleurs dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjaville, qui, tout en les bénissant, les a encouragés dans cette mission. Vraiment, je suis très content parce que c'est une première dans notre ministère et je crois que le Seigneur est à l'oeuvre parce que, après la part des portes qu'on a vu depuis le 24 novembre, il ne cesse de nous diriger, nous conduire, jusqu'à ce qu'il espie nos dirigeants, nous prions ce mission aux enfants pour conduire ou alors initier ce grand projet qui est que les enfants eux-mêmes aillent vers l'église. La zone nord d'Abidjan composée de Benjerville, M'Puto, Riviera et Cocody Plateau n'a pas failli à la règle. Déjà à 8h du matin, tous étaient dans les rues pour la distribution des traités et la prédication de l'évangile. Comme un jeu, les enfants accostaient tout ce qu'ils rencontraient, grands et petits. Dans cet interminable embouteillage, comme on peut le voir, les enfants en ont profité et comme des petits pains, les traités et les billets d'invitation ont été distribués en abondance. Satisfaits de leurs prestations, les enfants ont donné leurs impressions. J'ai constaté que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai aussi constaté que d'autres jettent le prospectus qu'on les a donnés. Le prospectus parlait de comment se repentir, où passera-tu l'éternité. Il y avait trop tard aussi. Mais il y en a aussi qui posent des questions sur comment la venue de Jésus va se passer. Voilà mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Merci de nous faire confiance une fois de plus en cette nouvelle année 2024. C'est la chaîne de la Bible. Restez connectés et Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada